Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le lundi 9 septembre. Je m'appelle toujours Gabriel Jarrosson et aujourd'hui, je reviens avec un épisode des crypto news. Je vais te parler des news du monde crypto de cette dernière semaine. On va d'ailleurs étendre un tout petit peu à ce qui s'est passé au mois d'août, à ce qui s'est passé début septembre. On va revenir sur l'ensemble de l'actualité importante, les infos à retenir que je t'ai sélectionnées et on va commenter tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti ! Avant de commencer, je te précise qu'en dessous de cette vidéo, tu trouves le lien d'accès à mon club privé Léonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, quotidiennement, je te pousse des signaux de trading, d'achat, de vente de crypto. Si tu veux suivre ces signaux, eh bien, tu es le bienvenu, le lien est juste en dessous. N'hésite pas, je t'attends. On est donc sur mon ordinateur, je t'ai sélectionné pas mal d'articles pour les plus réguliers d'entre vous. Tu sais peut-être que je n'ai pas fait de crypto news depuis je crois 15 jours. J'espère que je ne t'ai pas trop manqué, mais voilà, elles sont de retour. Donc, les performances de ces sept derniers jours sont assez stables. On est sur du moins 2, moins 0,74. Ici, on est sur du plus 10 pour les hausses. LTC prend 2 %, BNB perd 4 %. C'est assez rare que le BNB soit en baisse. Ça mérite d'être souligné. XRP moins 1,67. Si on prend les performances sur un mois, donc depuis début août à peu près, depuis le 9 août ou le 10 août, puisqu'on est le 9 septembre, on est sur une baisse globale du marché pas ultra violente, mais quand même. Le Bitcoin perd 10 %, Ethereum 15, XRP 14, enfin Ethereum 14 aussi. BNB perd 25, donc quand même pas mal. Le Bitcoin perd 19 %, EOS 10 %, TRX moins 24 %, voilà, on est sur globalement un marché qui a baissé au mois d'août pour tout un tas de raisons. Alors, il baisse, il remonte, il remonte, il rebaisse. On n'a pas eu de très grosses news. En revanche, on a eu pas mal de peur sur les marchés, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens parce qu'il y a eu un peu la peur sur le marché crypto, il y a eu quelques mauvaises nouvelles, on a parlé bien sûr de la limite qui était bientôt atteinte par Ethereum, il y a bientôt plus de place sur la blockchain, etc. Et puis, une peur aussi des investisseurs plus institutionnels sur une crise potentielle qui arriverait en 2019, en 2020 à cause de tout un tas de choses, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, etc. Et ça, ça fait plutôt fuir les investisseurs traditionnels vers le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on a eu un petit mix des deux dans l'ensemble. On est globalement à l'équilibre, hein, moins 2 %, même du 10 % sur un mois pour les cryptos, tu sais. C'est pas grand-chose. Et donc, il y a énormément, énormément de news. On attaque tout de suite. Une des premières choses que je voudrais te montrer, c'est ce graphe. C'est le graphe de la capitalisation boursière, enfin la capitalisation globale du Bitcoin en dollars depuis le début. Donc, tu vois qu'en 2016, on était à 4 milliards. Eh bien, tu vois cette ligne ici, là, on la voit ici. Elle s'appelle 100 B, 100 millions, donc 100 milliards. Et regarde, on suit la ligne à droite, tac, 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 et hop là ! Si tu regardes, le 25 août 2019, le Bitcoin passe pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de dollars de capitalisation. Donc, la domination du Bitcoin, je ne l'ai pas ouvert à chaque fois, je l'ouvre pendant la vidéo, continue d'augmenter. On était, je ne sais plus à combien, 60 %, c'était 30 %, mais il a franchi la barre symbolique des 70 %. Tiens, on va réduire un petit peu l'échelle pour se concentrer sur 2019. Et tu vois que, voilà, ici, là, la barre des 70 %, on est passé au-dessus début septembre. Et c'est une première, puisque là, on l'avait chatouillée, on était à 69,77 début août. Mais tu vois que là, ça y est, on a franchi la barre symbolique des 70 %. Donc, même si là, au moment où je fais cette vidéo, elle est retombée vraiment juste en dessous d'un chouïa. Mais donc, le Bitcoin continue de plus en plus à se renforcer, prendre de la valeur et continue à écraser les rendements de toutes les autres cryptos. Ça, c'est évidemment assez sympa, enfin, assez intéressant. Sympa, non, pas pour ceux qui ont d'autres cryptos. Et je pense qu'on est nombreux à espérer bien sûr un retour de la « alt season », comme on l'appelle. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur ça. C'est assez, non pas sympa, mais assez intriguant, intéressant de voir ce qui se passe. Tu vois que le 6 septembre, on était même à 71 %, ce qui a l'air d'être le point le plus haut. Donc, assez impressionnant comme histoire. Alors, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de news. C'est un petit peu pêle-mêle, c'est un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas d'ordre particulier, mais on va attaquer tout de suite un truc qui a fait pas mal de buzz immédiatement, que j'ai envie de te partager, c'est cette fameuse transaction de 94 500 Bitcoins. Elle a eu lieu le 6 septembre, donc là, il y a seulement quelques jours. Et ce qui est marrant, c'est que 94 504 Bitcoins, c'est équivalent à 1 milliard de dollars. Si on fait 94 500 fois 10 153 fois 10 153, tu vois qu'on arrive à 959 millions. Donc, c'est quasiment l'équivalent d'un milliard. Au moment où la transaction a été faite, c'était un milliard, je crois, puisque là, c'est la valeur du Bitcoin aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Et donc ça, ça a enflammé, bien sûr, les poudres. Et ce qui est marrant, bien sûr, c'est de voir la taxe, ah tiens, voilà, c'est ça. Au moment où ça a été fait, voilà, c'était 1 milliard et 12 millions. Tu vois, c'est écrit, il suffisait de passer la souris dessus, 1 milliard de dollars, et avec une commission de 700 dollars. Donc ça, c'est juste génial. Tout le monde a fait des gargarismes d'auto-congratulation et de dire « Ah, qu'est-ce qu'on est intelligent à utiliser le Bitcoin parce que tu peux transférer 1 milliard avec 700 dollars ? » Effectivement, c'est du jamais vu. Personne n'a transféré jusqu'à présent 1 milliard avec 700 dollars. Et eh bien voilà, c'est fait. Bien sûr, on ne sait pas qui est à l'origine de cette transaction. Il y a beaucoup de spéculations, les enquêtes vont bon train, on va peut-être être amené à savoir, mais voilà, un truc assez marrant qui s'est produit très récemment et qui a fait parler beaucoup de monde. Dans le même genre, un certain nombre d'annonces de la part de Binance. Alors, premièrement, alors on va d'abord parler de celui-ci. Donc, ils veulent lancer non seulement une landing platform, une plateforme de prêt dont je te parle dans un instant, et ils veulent lancer un projet qui s'appelle le projet Venus, qui serait un projet pour venir concurrencer Libra, tout simplement. Donc Libra, voilà, tu sais, on en a beaucoup beaucoup parlé. Il n'y a pas beaucoup de news sur Libra là ces jours-ci, donc je ne vais pas trop t'en parler dans ces crypto-news, ça me fait plutôt du bien. Mais comment Binance décrit le projet Venus ? Ils disent que c'est une version régionale indépendante de Libra. Donc ce serait une version alternative, bien sûr, ce serait une version concurrente, ce serait une idée assez intéressante pour une crypto-monnaie globale. Donc globale, à voir si c'est une version régionale, est-ce qu'ils la veulent dans le monde entier ou dans une certaine région. Binance, ils sont basés à Singapour, ils sont bien sûr très proches du gouvernement chinois, donc il y a toutes ces choses-là. Ce serait donc une stable coin, une crypto-monnaie stable qui serait échangeable partout dans le monde et qui permettrait des échanges simples entre les pays, mais sans le côté spéculatif, bien sûr, de la crypto-monnaie où on a un petit peu peur. Par exemple, Binance, ils ont bien sûr le BNB. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ben eux, Binance te dirait si tu veux transférer de l'argent, transfère-le en BNB ». Beaucoup de gens répondraient « Oui, mais que se passe-t-il si le cours du BNB s'effondre ? » Et tu vois qu'ils n'auraient pas tort de poser la question puisque le cours du BNB est à moins 3,74 %, ne serait-ce que depuis une semaine. Donc si tu as de l'argent, tu n'as pas forcément envie qu'ils fondent au soleil. Donc ça, c'est une première annonce. Et donc, toujours intéressant de voir ce qui se passe. Ça te prouve bien que Libra de Facebook, ils ont poussé, ils ont débloqué quelque chose dans l'écosystème, voilà. Ils ont vraiment changé quelque chose, tout le monde s'y met. Binance dit « Ah ben moi aussi, il y a plein de pays, le gouvernement chinois dit moi aussi, je vais créer ma crypto-monnaie ». On va en reparler dans un instant. Il y a plein de choses différentes là-dessus. Et donc, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe dans le même genre. Dans un instant, je te parle de cette plateforme de prêt lancée par Binance, mais Tether veut aussi lancer une stablecoin baquée sur le Yuan. Donc voilà, tu le sais. Alors, on a beaucoup aussi parlé de Tether ces derniers temps parce qu'il y a le projet Dune qui s'est lancée. Je t'en parle aussi dans un instant, c'est que des boucles qui s'ouvrent et qui se referment. Mais on a vu plein 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 de USD stablecoin, donc des stablecoins crypto basées sur le dollar. Eh bien, Tether voudrait lancer une stablecoin basée sur le Yuan. Et bien sûr, c'est exactement la même chose que ce que veut faire le gouvernement chinois, à la grosse différence que la crypto-monnaie chinoise, elle serait contrôlée par le gouvernement. Alors que là, ce serait une stablecoin baquée sur le Yuan qui ne serait pas contrôlée par le gouvernement, mais par Tether. Donc c'est bien sûr intéressant. Pendant ce temps-là, Binance lance également, alors Binance, c'est vraiment des malades, on est d'accord, il ne s'arrête absolument jamais. Il lance une nouvelle lending plateforme, une plateforme de prêt qui te permet de, qui s'appelle Binance Lending. Il y a même un lien. Est-ce que, ah oui, c'est déjà lancé, c'est incroyable. Non, ça doit être une page d'accueil. Je ne pense pas que ce soit live. Donc c'est une plateforme où tu vas pouvoir prêter tes cryptos et recevoir des intérêts, tout simplement. Donc il suffit de laisser tes cryptos dans le site et automatiquement, tu gagnes des intérêts directement dessus. Donc tu vois qu'il propose sur le BNB, il te propose 10% et tu peux le laisser, ah oui, donc c'est ça, tu peux le laisser 14 jours et c'est l'équivalent de 10% annualisé. C'est-à-dire qu'en fait, tu bien sûr ne vas pas gagner 10% puisque tu ne laisses que 14 jours. Donc c'est 10% divisé par 100, c'est-à-dire que tu vas gagner 0,1%, mais c'est de l'argent sans rien faire, garanti par Binance, etc., etc. Comme tu vois, il y a des places limitées. Il y a eu ADA qui a été souscrit à 100% évidemment. Et donc là, dans un jour, donc demain, après-demain, mercredi je pense, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mercredi matin, tu pourras, si tu es au taquet et que tu es dans les premiers, c'est limité à 200 000 BNB, je pense que ça va partir très 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 vite, mais tu peux faire travailler tes BNB pour toi sans rien faire. Donc ça, c'est évidemment assez intéressant. Comme d'habitude, on a commencé par avoir des investisseurs qui s'intéressaient de base à la valeur que pouvaient prendre les cryptos, mais tu le sais, les cryptos, une fois que tu les détiens, elles ne te rapportent rien, la plupart d'entre elles en tout cas. Notamment, je compare ça avec l'investissement boursier et tu sais, peut-être j'investis beaucoup en bourse si tu t'intéresses. Je fais plusieurs vidéos à ce sujet-là que tu peux aller regarder et j'ai un club privé Bourse d'Investissement que tu peux aussi aller regarder. Et bien sûr, la bourse, ça te rapporte des dividendes, ça peut monter entre 5 et 10 % ou disons entre 5 et 8 % par an, mais ça fait travailler ton argent pour toi. Alors que bien sûr, ce n'est pas le cas des cryptos, donc c'est un côté moins intéressant des cryptos. Les investisseurs aiment beaucoup que leur argent leur rapporte et donc Binance se lance sur le sujet et c'est évidemment toujours assez intéressant de voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme news ? Alors, je te parlais à l'instant de la crypto chinoise, crypto-monnaie, la Chinese Government Cryptocurrency, donc la crypto-monnaie du gouvernement chinois, eh bien ils veulent faire à nouveau comme Libra, c'est-à-dire distribuer cette crypto-monnaie à un certain nombre d'acteurs. Alors, Libra ne veut pas forcément distribuer son Libra, mais tu sais qu'ils ont créé une association qui va avoir des administrateurs dont font partie plein de boîtes américaines. Et Iliad, la maison mère de Free et la boîte de Xavier Niel, et donc qui est la seule boîte française à faire partie de ça, eh bien le gouvernement chinois a dit « Nous, on va créer notre crypto-monnaie et on va la distribuer à sept institutions, parmi lesquelles on trouve Alibaba et Tencent ». Donc, Alibaba, tu connais, c'est eux qui ont tous les sites de e-commerce, etc. Et Tencent, c'est la boîte qui détient WeChat. WeChat étant le plus gros réseau social chinois et le deuxième plus gros réseau social du monde derrière Facebook. Il y a également la Banque of China, il y a également UnionPay, une association de banques chinoises. Ils devraient donc recevoir directement de la crypto-monnaie. Donc le but, bien sûr, c'est que ces boîtes-là le mettent en avant auprès de leurs clients. Si Alibaba et Tencent, WeChat mettent en avant la crypto-monnaie chinoise sur leur plateforme, automatiquement, quasiment les 1,5 milliards de Chinois vont l'utiliser puisque tous les Chinois, je pense, c'est très très rare, très difficile de trouver un Chinois qui n'utilise ni WeChat ni Alibaba, ça me paraît vraiment assez compliqué. Donc évidemment, ils vont pousser cette crypto-monnaie. En échange, ils auront sûrement un incentive financier. Le gouvernement chinois va leur dire, écoutez, si vous poussez la crypto, eh bien on va peut-être vous. Alors, ils pourraient, si c'était une crypto pas stable, se dire on va la pousser parce que de toute façon, elle va prendre de la valeur et donc ça va être rentable pour nous, mais elle est stable. Donc, mais le gouvernement va sûrement dire quelque chose comme pour chaque utilisateur que vous nous apportez, on va vous récompenser avec un yuan ou un jeton de cette crypto-monnaie, quelque chose comme ça. En tout cas, ils auront un intérêt. D'ailleurs, même s'ils n'avaient pas un énorme intérêt, ils vont de toute façon pas avoir trop le choix puisque tu sais, le gouvernement chinois ne laisse pas toujours le choix aux entreprises de faire ce qu'elles veulent, bien au contraire. Donc voilà, ils sont peut-être d'ailleurs plus ou moins obligés, on ne sait pas à quel point c'est une volonté d'Alibaba et de Tencent de recevoir cette crypto-monnaie, mais en tout cas, ils vont la recevoir, point, c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, c'est intéressant quand même, ça veut dire que ça va ouvrir à 1,5 milliard de chinois, c'est-à-dire je ne sais pas quoi, un cinquième de la population mondiale qui vont devenir utilisateurs d'une crypto-monnaie, avec un autre cinquième de la population mondiale ou même deux cinquièmes, à savoir les deux milliards de septième, allez, les deux milliards d'utilisateurs de Facebook qui vont eux aussi être utilisateurs de crypto-monnaie avec Libra dans les mois qui viennent. Donc on va bientôt avoir quasiment la moitié de la planète qui détiendra des crypto-monnaies. On en est très très loin aujourd'hui, on est quelques millions, dizaines de millions, peut-être centaines de millions de personnes dans le monde à détenir des cryptos, et bien ça va passer à 2 ou 3 milliards dans les mois qui viennent. Et donc ça, c'est bien sûr extrêmement intéressant. On va voir ce qui va se passer, même si, encore une fois, s'ils détiennent du Libra et de la crypto chinoise, ce n'est pas comme s'ils détenaient du Bitcoin, mais dans leur tête, ils vont se rendre compte que détenir une crypto, ce n'est pas très compliqué, que ça se fait depuis son portable et que le switch peut peut-être facilement être opéré vers une autre crypto-monnaie, par exemple, qui n'est pas stable et qui pourrait prendre de la valeur comme le Bitcoin par hasard ou d'autres, évidemment. Voilà, donc c'est intéressant. Ça va être très intéressant de suivre ça dans les mois qui viennent. Et bien sûr, pour ne rater aucune news là-dessus, eh bien rendez-vous dans les crypto-news tous les lundis. Et pour ne pas les rater, bien sûr, abonne-toi avec le bouton juste en dessous, s'abonner. On continue. Alors, tu vois, on ne parle pas de Libra dans ces crypto-news exactement, mais on en parle quand même en filigrane, ils sont quand même en arrière-plan de toutes ces news. Binance qui veut lancer un concurrent, la crypto-monnaie chinoise qui est quand même une réponse bien sûr assez immédiate au Libra, et quand même les frères Winklevoss que tu connais peut-être, que tu connais sûrement, qui pourraient potentiellement rejoindre le projet Libra. Alors, les frères Winklevoss, ils sont extrêmement connus parce qu'ils ont fait un gigantesque procès à Mark Zuckerberg en disant qu'il avait volé l'idée de Facebook. Si tu as vu le film The Social Network, on en parle évidemment en long et en large. Et puis, ils sont également très connus dans le milieu de la crypto parce que c'est les créateurs de l'exchange qui s'appelle Gemini et c'est les premiers milliardaires en Bitcoin. Donc voilà, on parle souvent, souvent d'eux. Ils se sont bien rattrapés depuis l'histoire de Facebook. Avec Facebook, ils étaient le bec dans l'eau parce qu'ils ont perdu leur procès. Mais avec Gemini, ils ont gagné énormément, énormément, énormément d'argent et il se pourrait qu'ils soient en discussion pour rejoindre l'association Libra. Alors, très étrange parce que Zuckerberg est réputé comme quelqu'un quand même d'assez rancunier et grosso modo, il ne les aime pas trop. Il y avait même des gens qui disaient qu'il avait fait exprès d'aller sur le Libra pour faire chier les jumeaux Winklevoss en disant « Maintenant que vous êtes établis dans le milieu de la crypto, eh bien moi Zuckerberg, moi Facebook, je vais venir vous faire chier sur ce domaine-là, sur ce terrain. » Mais voilà, il y aurait des discussions. Alors, ce n'est pas Zuckerberg en direct qui gère Libra, c'est géré entre autres par son créateur, un Français. Et il y a plein d'autres… Voilà, ce n'est pas forcément… Peut-être que ça va au-delà finalement des rivalités et qu'il y a des vrais intérêts économiques. En tout cas, intéressant, une belle revanche aussi pour les frères Winklevoss, peut-être que ça a un goût amer de rejoindre, alors qu'ils devaient être les fondateurs en théorie du plus grand réseau social du monde, de rejoindre seulement en tant que, tu vois, un des nombreux advisors de l'association. Mais en tout cas, très intéressant et bon, à voir ce que ça donne. Mais très marrant de voir cette espèce de… c'est tellement… ils sont tellement impliqués les uns avec les autres qu'on ne sait plus trop finalement où ils en sont. Bon. Alors, je te parlais tout à l'heure du projet Tether avec son… sa stablecoin chinoise qu'il voudrait lancer. Eh bien, il y a une fork du projet Tether qui est apparu, qui s'appelle le projet Dune. Ils ont également pas mal fait parler d'eux. Vous avez été nombreux à m'en parler, donc je vais faire une vidéo dédiée dans les jours qui viennent sur le projet Dune sur cette chaîne YouTube, peut-être la semaine prochaine, puisque là j'ai un calendrier éditorial chargé, mais une crypto très intéressante dans laquelle ont investi Xavier Niel, Jean-David Blanc, Marc Simoncini, tout un tas de personnes et qui a l'air d'être une vraie crypto assez intéressante et vraiment, voilà, vraiment avec du potentiel et une reconnaissance mondiale. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a Sean Rad, les cofondateurs de Tinder, qui ont également investi dans cette crypto. Enfin, ils ont vraiment fait du beau monde. Oussama Amar de The Family, il y a vraiment du monde. Alexis Bonillo, le fondateur de Zenly, qui a été vendu, enfin racheté par Snapchat. Il y a vraiment du très beau monde sur ce projet et on aura l'occasion d'en reparler. Tu peux bien sûr aller jeter un petit coup d'œil. Alors, toujours, tu vois, Libra, on en parle sans en parler. Jacques Dorsey, fondateur de Twitter, dit qu'il ne voulait pas lancer la Twitter coin. Lui, c'est un grand, grand fan de – alors, qu'est-ce que ça ? Non ? Ouais, ok. C'est un grand fan de Bitcoin. Il a dit que lui ne voulait pas créer la Twitter coin parce qu'il a dit qu'on n'en a pas besoin, on a déjà le Bitcoin. Donc, intéressant de voir que lui fait vraiment la promotion du Bitcoin et ne veut pas créer sa propre crypto, même s'il y a des énormes avantages. Et à ce sujet, bien sûr, je t'invite à aller voir ma vidéo « Pourquoi Facebook n'a pas utilisé le Bitcoin ». J'ai fait une vidéo qui expliquait pourquoi Facebook aurait pu potentiellement utiliser Bitcoin pour sa crypto-monnaie, et il ne l'a pas fait pour plusieurs raisons fondamentales. Et donc, j'explique ça dans une vidéo qui est sur cette chaîne YouTube que tu trouveras. Tu tapes Facebook Libra Bitcoin et tu trouveras – et Léonis, bien sûr – dans YouTube et tu trouveras cette vidéo très intéressante. Donc, pas de Twitter coin – Tweet coin, pardon, pas de Tweet coin à venir dans un futur proche. Et au contraire, peut-être que Twitter pourrait se mettre à utiliser Bitcoin. Encore une fois, Jacques Dorsey, on le sait, il est un grand, grand fan du Bitcoin. Ça pourrait être une bonne chose pour les crypto-monnaies. On enchaîne avec Bruno Le Maire qui voudrait la création d'une crypto-monnaie publique, donc toujours dans le sillage de Libra. Encore une fois, c'est vrai que comme il n'y avait pas d'article qui s'intitulait Libra, je me suis dit « Bon, on n'en parle pas ». En fait, on en parle tout le temps, on est d'accord, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est dans une interview donnée au journal La Croix. Le ministre français de l'économie se prononce pour la création du monnaie numérique publique gérée par les banques centrales destinées à faire baisser le coût de transaction internationale. Réponse à un projet Libra que l'entreprise Facebook veut lancer en 2020. Donc voilà, c'est intéressant, ça peut être, j'espère qu'il obtiendra gain de cause. Il n'y a pas, ce n'est pas l'un ou l'autre, il peut y avoir des crypto-monnaies publiques et des crypto-monnaies privées. C'est très très bien que l'État s'en saisisse, ça veut dire que très probablement, il y aura des régulations plutôt assouplies, plutôt favorables aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est hyper hyper chouette. Et bien sûr, la France est l'un des précurseurs au niveau européen et même au niveau mondial. On est vraiment très très bien placé, notamment grâce à Bruno Le Maire qui a beaucoup, beaucoup, qui a fait beaucoup de choses ces dernières semaines. Donc bravo Bruno Le Maire, c'est vraiment top. Et voilà, la France s'est vraiment bien engagée là-dedans. Il se peut que portée par la France, ça devienne un projet européen puisque de toute façon, la banque centrale, il n'y a plus de banque centrale française, il n'y a qu'une banque centrale européenne. Donc il faudrait que ça remonte au niveau de l'Europe. Et ce n'est pas du tout impossible que les Français, encore une fois, soient les vrais précurseurs de ce projet. Donc c'est hyper hyper intéressant. Et voilà, ça va être un truc à suivre de très très près. Comme d'habitude, on en reparle dans les crypto-monnaies chaque semaine. Pour ne pas les rater, abonne-toi juste en dessous. On enchaîne avec le premier ETF Bitcoin enfin lancé aux États-Unis. C'est incroyable, depuis le temps qu'on en parle. C'est complètement dingue. Donc tu les connais, VanEggs, SolidX, SolidX, qui veulent l'approbation de la SEC depuis plus d'un an maintenant pour avoir un ETF Bitcoin. Eh bien, ils ont enfin réussi. Ils n'ont pas été acceptés par la SEC, mais ils ont trouvé un loophole, comme on dit. Ils ont trouvé une faille dans le système. Ils ont trouvé un moyen de contourner le truc. Et ils vont utiliser la loi qui s'appelle 144A. Voilà, bon, je ne sais pas ce que c'est, on s'en fout, peu importe. Mais c'est un truc qui leur permet de contourner ce truc sans être accepté par la SEC. Et donc ça y est, ils l'ont lancé là il y a quelques jours. Tu vois cet article, il date du 3 septembre. Voilà, début septembre. Donc incroyable, le premier ETF américain arrive. Et donc ça, c'est le Wall Street Journal qui en parle. Alors tu vois qu'on n'a pas l'article complet. Ce n'est pas grave, je n'ai pas payé les 1$ pour deux mois. Peut-être que je le ferai évidemment. Mais tu vois que sur le site vanEgg.com directement, on a cette… Ah bah zut, au moment où je clique, j'ai quitté. Voilà, il est là. Il s'appelle XBTCZ, qui est le VanEggs SolidX Bitcoin Trust 144A shares. Et il explique ici, c'est le premier open-end and DTC-eligible Bitcoin security qui peut être held dans un brokerage account. Donc c'est le premier ETF Bitcoin sur le marché américain. Il est là. Il y en a deux qui ont été lancés. Il y a celui de VanEggs et un deuxième. Là, il y a écrit… SolidX, je croyais que c'était un autre. Non, c'est le même, visiblement. Mais il y en a un deuxième. Bon bref, ils l'ont lancé, ils ont trouvé cette faille. C'est extraordinaire. On est très content pour eux. Et pareil, c'est un truc qui pourrait potentiellement faire monter le prix du Bitcoin si les investisseurs se mettent dessus. Je te rappelle que les gros investisseurs institutionnels, ils ont plusieurs milliards, plusieurs dizaines, centaines de milliards de dollars sous gestion et que le market cap des cryptos, il est seulement de 260 milliards. Donc tu vois, rien que BlackRock, ils ont je crois 400 milliards sous gestion. Donc même s'ils en mettaient 10 %, alors ils en mettront pas 10 %, mais même s'ils en mettaient 10 %, ça fait 40 milliards. Ça représente tu vois un nombre, un volume, enfin voilà, des chiffres extraordinaires. Donc ça, c'est assez sympa et on va voir ce que ça donne dans les mois qui viennent sur la fin de l'année 2019. Ça peut être très 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 intéressant. Binance qui fait cette acquisition de la plateforme de trading GEX, voilà, Binance. Ils sont juste une petite news pour te dire que les mecs sont mais juste partout, inarrêtables, instoppables. Tu vois, avant c'était les Libra News, bientôt ça va devenir les Binance News. C'est vraiment incroyable de voir ce qui se passe avec Binance. Ils sont dans tous les coins. Ça, c'est une news qui date de lundi dernier, tu vois, début septembre, les mecs s'arrêtent pas. Donc très 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 intéressant. Et GEX, je crois que c'était une plateforme plutôt professionnelle de mémoire. Eh bien maintenant, c'est passé sous pavillon singapourien et sous pavillon Binance. Tu vois que le site est déjà hors ligne. Ils ont dû intégrer un certain nombre de points. Enfin, dernière news de la journée. Petite news qui est passé un peu inaperçue le 28 août, mais hyper 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 importante. Shopify, l'un des plus gros provider de sites e-commerce au monde qui propose, enfin, il y a des dizaines de millions de sites internet e-commerce qui sont créés avec Shopify. Shopify, c'est un outil qui permet de créer des sites e-commerce comme peut l'être par exemple, je ne sais pas, WordPress ou… En France, on a PrestaShop qui est un concurrent direct et PrestaShop fonctionne très très bien. Mais Shopify, évidemment, est beaucoup plus gros. Ils sont cotés en bourse. Ils sont montés de plus de 150 % cette année parce qu'ils ont annoncé des résultats insolents tellement ils ont de la croissance. Et je te précise que j'avais dans le club bourse investi dedans l'année dernière et que donc on est à plus de 150 % sur notre action. Donc si tu veux investir dans des actions comme Shopify avant qu'elle fasse plus 150 %, je t'invite à rejoindre le club bourse, le lien est aussi dans la description. Fin de la parenthèse, eh bien Shopify va proposer d'accepter les paiements en Bitcoin avec le Lightning Network. Ils ont signé un partenariat et donc ça, c'est incroyable. Alors 500 000 marchands, ben tu vois, je te dis, ils ont des dizaines de millions de marchands. Monsieur exagération, j'ai exagéré. 500 000 sites web, c'est quand même énorme. Il y a des très très gros sites web qui utilisent Shopify. En France, on a Merci Andy par exemple qui est un site qu'utilise Shopify et plein d'autres qui est un très très gros site qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, ils vont pouvoir donc accepter le paiement en Bitcoin grâce au Lightning Network. Ça a été validé, c'est un partenariat avec BitPay et ça va être intégré dans les semaines qui viennent. Ça, c'est vraiment hyper hyper intéressant, important. Et ce qui est très bien avec Shopify, c'est que c'est une plateforme en SaaS. Donc il n'y a pas besoin de faire de mise à jour. Tous les sites Shopify du monde instantanément vont avoir cette option. Ils auront simplement à cliquer sur « activer » et ce sera terminé. Ils n'ont pas besoin de faire de mise à jour ou quoi que ce soit. Et c'est bien sûr l'intérêt des plateformes comme Shopify. Ils améliorent en permanence la plateforme et c'est disponible pour tout le monde en même temps. Voilà pour les crypto news de cette semaine. Beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire la news qui t'a le plus intéressé. Dis-moi en commentaire la news qui t'a le plus surpris. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu veux investir avec moi dans les crypto-monnaies, je te donne rendez-vous dans le club privé Lyonis Crypto Mastermind. Le lien est juste en-dessous dans la description. Dans ce club privé, quotidiennement, je te pousse des signaux de trading, d'achat, de vente de crypto-monnaies. Tu n'as qu'à les imiter et gagner de l'argent avec nous. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la à quelqu'un qui s'intéresse pour le ou la tenir au courant des dernières crypto-news. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Lyonis, c'est le moment de le faire. Je t'invite à le faire en cliquant juste en-dessous sur le bouton « s'abonner ». Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao !